Définitivement cravate. Pas cravate. Cravate. Pas cravate. Pas cravate. Clairement pas cravate. Pas tailleur. Tailleur. Les tailleurs pour les femmes, ça fait déjà très très longtemps que c'est plus à la mode, donc j'ai renoncé aux tailleurs. Engager. Partager. Vision, ambition, exemplarité. Avoir un bel objectif. Pour moi, c'est être résilient. Authentique. La confiance. Bienveillance. Inspirationnelle. C'est de réussir à embarquer son écosystème et d'arriver à délivrer son projet. Exemplarité, donner du sens. La décision, l'ouverture et la communication. Savoir où on va, être curieux et à l'écoute des autres. Aller au charbon, en faire un peu et faire confiance aux autres. Pour moi, la plus importante, c'est la proximité. Winston Churchill pour sa capacité à renverser des situations perdues. Jules Verne pour sa capacité à imaginer des choses qu'elle est arrivée. Nelson Mandela. Waouh, il a fait bouger tout un pays. Winston Churchill. Parce qu'il ne s'est jamais rendu. Mes patrons, qui m'ont donné ma chance et qui surtout m'ont fait prendre des risques. Et bien, tutoiement. Tutoiement directement. De plus en plus pour le tutoiement. Tutoiement à tous les étages. Vouvoiement et après tutoiement. Tutoiement, c'est la règle. Tutoiement. Tutoiement, clairement tutoiement. C'est être heureux, c'est être épanoui et c'est avoir envie. Pour moi, l'équilibre vie pro, vie perso. Être heureux dans son job tous les jours. Prendre du plaisir. Un élément de la réussite en général. D'abord, de réussir sa vie. De se dire qu'on est fier de ce qu'on fait et quel que soit le poste qu'on occupe. Ne pas se rendre compte qu'on va au travail. C'est bien l'échec. Parfois, on gagne et parfois, on apprend. D'abord l'hystérie, ensuite le calme et la réaction qui va bien. Beaucoup d'abnégation et on recommence. C'est une occasion pour apprendre et pour arriver à devenir meilleur. C'est une remise en question et puis ensuite, en général, j'en rigole. La remise en question dans un premier temps et après, la remise en scène. Je pense que l'échec, c'est ce qui me fait avancer. C'est ce qui me fait réussir. Le plus bon jour de votre carrière, c'est évidemment ma nomination au Next Leader Awards 2017. Peut-être ce soir, si jamais je réussis à gagner un trophée des Next Leaders. Peut-être aujourd'hui. Lorsque j'ai obtenu du Conseil constitutionnel, qu'il annule une partie du régime de poursuite de droits boursiers en France. Le premier jour où j'ai sonné la cloche d'une IPO chez Euronext. On ne peut pas être leader sans être manager. Avoir confiance en vous, avoir confiance dans les autres et ne jamais arrêter de challenger le statu quo. Toujours persévérer, ne jamais prendre non pour une réponse et toujours essayer d'aller de l'avant. Si on veut construire le monde de demain, il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on a besoin de femmes, qu'on a besoin d'hommes. Et que la diversité est vraiment un gros enjeu aujourd'hui. Ne pas se prendre au sérieux. N'acceptez jamais de rentrer dans le moule. Autorisez-vous à être vous-même dans l'entreprise.